Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est l'apéritif. Nous allons faire des petites choses à déguster. Lorsque vous recevez des amis à la maison, ça tombe très bien. Nous sommes en plein été, donc c'est la saison. Et on va faire quatre recettes relativement simples. A savoir, on va commencer par des graissins. Les graissins, ce sont des petits pains longs, secs, qui sont à déguster ou à tremper. Ça peut être dans du houmous, dans du guacamole, dans une préparation quelconque. Donc, salé pour l'apéritif. On va faire, j'en parlais, donc un houmous également. Également, on va faire un guacamole et des petits sablés au chorizo. Donc, on va commencer tout de suite par la recette des graissins. Je précise également que c'est la dernière émission avant les vacances. Donc, on se retrouvera bien sûr avec d'autres émissions à la rentrée scolaire à partir de septembre. Mais là, pour le moment, on va s'arrêter là. Donc, fin juillet, c'est la dernière émission. Donc, pour faire ces graissins, il nous faut de la farine type 65. C'est de la farine appelée également farine de tradition, que j'ai ici dans le bol de mon batteur. Il me faut également de la levure boulangère, donc levure fraîche. Vous aurez un bien meilleur résultat de la levure fraîche que la levure sèche. Donc, je ne recommande pas du tout d'utiliser la levure sèche. La levure fraîche se trouve facilement en grande surface ou chez votre boulanger. Vous lui demandez de vous en vendre un petit peu. Ou alors, en grande surface, vous la trouvez en cube de 25 grammes ou de 41 grammes, il me semble. Au rayon frais pâtisserie, ça se trouve partout de nos jours. Donc, pas de raison de ne pas en trouver. Du moins, je parle de ça en France. Ensuite, il me faudra de l'huile d'olive, du sel fin, de l'eau, de l'eau qui est légèrement tiédie. Alors, pas trop chaude pour ne pas tuer la levure. Il faut qu'elle soit tiède, environ 25-30 degrés, c'est parfait. Du piment d'Espelette, je vais intégrer dans mes graissins du piment. Donc, ici, j'ai deux piments d'Espelette qui sont déjà secs. Donc, on va les hacher. Je vais rajouter également du piment d'Espelette en poudre que j'ai ici, que vous pouvez trouver sur la boutique si vous en recherchez. Et voilà, pour l'instant, c'est tout. Donc, on va faire la pâte. On va commencer par dissoudre la levure fraîche dans un petit saladier avec l'eau. Donc, l'eau qui est tiède, je le précise. C'est mieux de mettre de l'eau tiède pour activer la levure, en fait, et pour démarrer rapidement une sermentation. Donc, je mélange bien de façon à bien dissoudre la levure dans l'eau. Donc, dans ma cuve, j'ai ma farine type 65. Je vais prendre un autre petit fouet. Je vais y rajouter mon sel. Donc, le sel fin. Je mélange de façon à bien incorporer mon sel dans ma farine. Et je vais donc pouvoir ajouter l'eau tiède et la levure. On va rajouter l'huile d'olive, la valeur de 3 cuillères à soupe. Voilà, on n'est pas au grand près. Donc, peu importe la taille de votre cuillère à soupe, c'est un peu plus ou un peu moins, c'est pas très gênant. Et là, on va commencer à pétrir. On va pétrir jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte qui va être compacte, qui n'est plus du tout de poudre, de farine visible. Et pendant ce temps, je vais préparer donc mes piments. Donc, les piments d'Espelette. Je vais découper plus avec un ciseau, parce que là, ils ont la peau relativement dure lorsqu'ils sont secs. Donc, on va mieux y arriver avec un ciseau. Et on finira au couteau. Alors, je mets du piment entier, que je vais hacher moi-même au couteau, pour qu'on puisse retrouver les morceaux de piment. Et je vais rajouter du piment en poudre, pour apporter beaucoup plus le côté assaisonnement. Et retrouver plus le goût du piment dans les graissins. Donc, je retire rapidement tous les pépins. Et là, je vais fendre mon piment en deux. Voilà, il y a tous les petits pépins, mais tout est sec, donc ça se détache très bien. Bien sûr, les pépins, on les retire entièrement. Voilà, et là, je vais donc commencer à couper mon piment en petits morceaux au ciseau, comme je le disais. Au couteau, vous allez avoir un petit peu de mal. Et on va finir donc au couteau. En procédant ainsi, ça sera plus facile. Alors, le piment se vend généralement en corde, c'est-à-dire que le piment est enfilé sur une ficelle. Ça vous fait une corde avec une douzaine de piment. Vous pouvez trouver ce piment-là sur la boutique, si vous voulez en acheter. Soit vous le trouvez frais si c'est la saison, ou sinon vous le trouvez déjà séché. Et ça, vous le gardez donc accroché à votre corde dans un coin de votre cuisine. Et vous prenez le piment à la demande, selon votre utilisation. Voilà, là, je jette un oeil sur ma pâte. On voit que toute la farine est amalgamée. Donc, dès que j'aurai préparé mon piment, que j'aurai haché un peu plus, je vais pouvoir l'ajouter dans ma pâte. J'accélère un tout petit peu le batteur, de façon à ce que la pâte soit pétrie, et de façon à ce que l'on obtienne la formation du réseau glutineux, qui est donc l'élasticité de la pâte qu'on veut obtenir. Il faut compter quand même une bonne dizaine de minutes. Donc, on va laisser tourner pendant que je vais hacher le piment. Il y a la possibilité également d'utiliser un petit mixeur. Mais avec le mixeur, vous risquez d'avoir des morceaux trop fins. Avec le couteau, je vais garder quand même des morceaux un peu plus grossiers. Pas trop grossiers quand même, parce que des graissins, une fois que la pâte sera faite, qu'elle sera crue, il faudra les découper. Et si on a les morceaux de piment qui nous gênent, ça va être compliqué. Voilà, on ressemble tout. Et voilà, donc, pas trop fin, voilà ce qu'on obtient. Et là, ce piment, je vais donc l'intégrer tout de suite à ma pâte. Donc, il se mélange parfaitement bien. Et qu'il commence donc à répandre son parfum. Donc, là, la pâte, on va la laisser tourner. Je vous ai dit 10 minutes. Donc, on laisse ce temps, c'est un temps important à respecter. Donc, surtout, ne pas négliger ce temps de pétrissage. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Dès que la pâte aura donc son réseau glucineux formé, je vous montrerai comment savoir s'il est suffisamment formé. Et ensuite, on procédera à la suite de la recette. À de suite. Voilà, 10 minutes se sont écoulées. Donc, je ne sais pas si on va s'en rendre compte bien à la caméra, mais la pâte est devenue très légèrement rosée. C'est la pâte, le piment d'Espelette, en fait, qui a coloré la pâte très légèrement. Et pour vérifier que le réseau glucineux soit vraiment formé, il suffit d'étirer la pâte comme ceci entre les doigts. Alors, délicatement, bien sûr, si on tire fort, elle va se déchirer. Mais pour voir si elle garde une certaine élasticité et si on arrive à obtenir une pâte qui s'affine et par laquelle on peut voir la lumière par transparence très légèrement. Voilà, vous voyez, elle a tendance à se déchirer quand même assez facilement. Donc, je vais poursuivre un petit peu mon pétrissage. Ça veut dire que mon réseau glucineux n'est pas suffisamment formé. Donc, ce n'est pas grave. C'est juste un moment de pétrissage en plus à mettre. Et là, vous voyez, je l'étire, mais elle se fend. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, je détache ma pâte de mon crochet. Je la remets bien au fond de la cuve. Et je vais donc remettre à pétrir. À ce stade de la recette, je peux également rajouter du piment. Cette fois, du piment en poudre. On a mis le piment qu'on a acheté au préalable. Mais ça ne va pas être suffisant pour bien sentir le goût du piment. C'est quand même des graissins au piment d'Espelette. On va rajouter également d'autres herbes plus tard. Mais qu'il y ait le piment dans la pâte, c'est vraiment bien. Donc là, je peux en rajouter un petit peu. Je mets deux, trois pincées. Il est bien le temps de s'intégrer à la pâte. Allez, on se retrouve dans 3-4 minutes pour la suite. Voilà, on va arrêter donc le pétrissage. Donc, on a pétri en tout et pour tout entre 13 et 14 minutes. Je vais vous montrer. Vous voyez, le fait d'avoir rajouté du piment d'Espelette en poudre, ça a coloré un peu plus encore ma pâte, qui maintenant est devenue orange. Et là, maintenant, on va pouvoir vérifier le réseau glutineux en étirant la pâte délicatement. Vous voyez, j'arrive à étirer sans pour autant qu'elle se déchire. Et si je mets une source de lumière derrière, bon là, je ne vais pas vous le montrer à l'image, mais s'il y a une source de lumière assez importante derrière, par transparence, je vais voir ma source de lumière sans pour autant déchirer ma pâte. Là, on peut voir qu'elle est bien élastique. Donc, mon réseau glutineux est parfait. Donc, on arrête avec le batteur et maintenant, je vais pouvoir étaler ma pâte. Je vais fariner très légèrement le plan de travail. Je vais diviser ma pâte en deux, parce que là, je vais avoir un peu trop de pâte pour faire qu'une seule abaisse. Et je vais l'étaler délicatement avec mon rouleau à pâtisserie. Alors, je vais essayer de lui donner une forme rectangulaire dès le départ. Voilà, je donne une forme à ma pâte et je l'étale sur 4-5 mm d'épaisseur, à peu près. Dès que ma pâte est étalée, je la mets sur une feuille de papier sulfurisé. Et là, je la remets bien à plat. Elle est un petit peu élastique, c'est normal. Donc, je la ré-étale directement sur le papier, comme ceci. Et je lui donne une forme la plus rectangulaire possible. Donc, je vais faire pareil avec la seconde feuille. Pendant ce temps, cette pâte va se détendre légèrement, pendant quelques minutes. Et là, je vais faire pareil, c'est un petit peu de pâte. Je vais faire ce que j'ai sur le plan de travail. Ça ne sert à rien d'en rajouter plus que ça. Tant que la pâte n'adhère pas au plan de travail, c'est parfait. Et rajouter plus de farine ferait, en fait, qu'on modifie les proportions de la recette. Et on aurait une pâte qui n'aurait pas la bonne texture. Voilà, une fois que ma pâte est sur le papier, je la ré-étale. Comme ceci. Voilà, je reviens sur l'autre. Je peux redonner un petit coup de rouleau, éventuellement. Comme ça. Voilà. Donc, maintenant, on va détailler les graissins. Alors, avec un couteau, je vais d'abord faire une première coupe bien nette sur un côté. Donc, prenez un couteau qui tranche bien, de préférence. Si on tombe sur un morceau de piment, il faut que le couteau puisse le couper. Et je vais faire des bandes d'environ 1 cm, voire 1,5 cm. Ça dépend vraiment de la grosseur du graissin que vous voulez obtenir. Voilà, il faut bien qu'il se détache de la pâte. Et je le laisse sur le papier, mais je l'écarte légèrement pour laisser un espace entre chaque. Voilà, comme ceci. Voilà, au bout d'un moment, on a du mal à laisser un espace. Donc, on les taille tous et on va les transférer sur une autre feuille. Alors, je fais des graissins qui font environ 25-30 cm de long. C'est la dimension maximum. Après, c'est trop grand. Ça devient imposant. Donc, je me limite même à cette longueur-là. Je vais juste parer les bouts pour avoir quelque chose d'uniforme, bien régulier, une fois qu'ils seront terminés. Et d'avoir tous à la même longueur. Voilà, et là, on peut donc les espacer soit sur une autre feuille, soit on fait comme moi. On en met dans l'autre sens, sur le côté, si on a la place. L'important, c'est qu'ils ne se touchent pas. Alors, ils vont gonfler légèrement, mais pas suffisamment pour se toucher et se coller entre eux. Comme ceci, voilà. Et voilà le résultat. On va faire pareil maintenant avec l'autre feuille. Et je les espace, comme je l'ai fait. Tout à l'heure. Pour éviter qu'ils se collent entre eux. Et on va pouvoir les mettre en champ de pousse. Donc, à 28 degrés. Pas plus. 28 degrés, c'est suffisant. Et on va les faire pousser pendant une heure, voire une heure et demie. Ça dépend vraiment de la température qui fait le jour où vous faites cette recette. Une heure et demie, c'est bien. Prenez-vous-y assez tôt pour les réaliser. Après, une fois qu'ils sont cuits, ils se conservent bien de toute façon. Et pensez à mettre un petit peu d'eau. Alors, mettez de l'eau légèrement tiède dans un petit bol. Et vous mettez ce bol dans votre champ de pousse. Et vous laissez pousser les graissins. Si vous n'avez pas de champ de pousse, vous pouvez les mettre dans votre four. Donc, four préchauffé à 30 degrés. C'est souvent la température minimum d'un four ménager. Et vous mettez vos graissins sur plaque. Bien sûr, il faut les transporter dans le four pendant toujours une heure et demie avant de procéder à la cuisson. Donc, on va les mettre en pousse. On reviendra plus tard durant l'émission sur nos graissins lorsque les eaux ont poussé. En attendant, je vais vous présenter d'autres recettes. Nous poursuivons avec des sablés au chorizo. Pour réaliser ces sablés, il vous faut du beurre, un jaune d'œuf. Ici, c'est du piment fumé. Donc, vous avez le piment fumé qui est présenté ici sur le plan de travail. Également du paprika concassé. Un morceau de chorizo, bien sûr. De la farine type 65. Également de la fleur de sel. Et un morceau de fromage de brebis que j'ai ici. Alors, je vais commencer par râper le fromage de brebis. Avec une grosse râpe. Je procède ainsi. On cherche à avoir des gros morceaux. Si vous avez une râpe pour faire du fromage râpé à la maison, vous pouvez faire du fromage râpé avec votre fromage de brebis. Ici, j'utilise le fromage de brebis au saoui rati. Donc, on est au Pays Basque. Le fromage de brebis au saoui rati, c'est un fromage du Pays Basque. Et donc, c'est normal que j'utilise ce fromage-là. Voilà, je passe le morceau de fromage de brebis en intégralité. Quand j'arrive vers la fin, je fais attention à mes doigts. Pour ne pas me faire mal. Et voilà. Donc, on obtient ceci. Voilà. Ce que je vais mettre directement dans la cuve de mon batteur. Je vais rajouter le beurre. Donc, le beurre que je vais couper en petits morceaux pour éviter qu'ils s'attachent directement à la feuille. Et je vais malaxer donc ces deux ingrédients à vitesse lente pour obtenir donc une texture crémeuse. Un petit peu comme si je faisais une pâte sucrée en fait. avec le sucre et le beurre. Là, on avait le fromage et le beurre. Donc, dès que j'obtiens une texture crémeuse, je vais y rajouter mon jaune d'œuf, mon assaisonnement, donc piment fumé et paprika concassé. Pendant ce temps, je vais tailler mon morceau de chorizo en petits cubes. Donc, je fais d'abord des tranches. Des tranches d'environ un demi-centimètre d'épaisseur. Puis, chaque tranche, je les retaille en bâtonnets d'un demi-centimètre d'épaisseur, toujours. Et les bâtonnets, je vais les retailler en petits cubes. Comme ceci. Alors, il faut faire des petits cubes pour que ça s'incorpore parfaitement bien à la pâte. Il ne faut pas les faire trop petits non plus pour qu'on puisse les retrouver éventuellement dans le sablé lorsque celui-ci sera cuit. Tout en sachant, il faut prendre en compte que, à la cuisson, le chorizo va fondre légèrement, donc il va se réduire de lui-même. Voilà. On obtient donc ceci. Alors ici, je vais détacher donc de la feuille mon beurre et mon fromage de brebis. Je vais bien corner le fond du récipient. Et je vais pouvoir ajouter donc mon jaune d'œuf. Et je recommence à malaxer. Je rajoute également donc mes épices. Donc ici, le piment fumé. Il va donner un bon goût de fumée avec mes biscuits et également le paprika. C'est du paprika qui n'est pas en poudre, il est concassé, donc il est un peu grossier. Ensuite, je vais rajouter donc la fleur de sel. On peut la mettre maintenant. Et la farine. Alors pour la farine, je vais arrêter le batteur. Voilà. Et là, je remélange doucement. Et pendant que la farine s'incorpore, je vais pouvoir rajouter mon chorizo taillé en petits cubes. Et je pétris jusqu'à ce que j'obtienne une pâte donc ferme. Il y en a pour quelques dizaines de secondes. et dès qu'on a une pâte où on ne voit plus du tout de farine qui se tient, on arrête le batteur. voilà, comme ceci. Quand je détache tous les éléments de la feuille, et je vais venir donc corner ma pâte pour tout bien récupérer. Et je vais terminer le pétrissage si nécessaire à la main. jusqu'à ce que l'on ait vraiment une texture de pâte, un peu comme une pâte sablée, une pâte sucrée. une pâte qui se tienne. Voilà, ma pâte est prête. Je ne vais pas la pétrir plus qu'il ne faut. Là, je la remets juste bien en forme et on obtient donc ceci. Alors maintenant, je vais prendre une feuille de papier sulfurisé et je vais former un boudin que je vais venir donc enfermer dans mon papier. Alors déjà, je vais diviser ma pâte en deux parce que là, j'en ai une grosse quantité. Je vais former mon boudin. Je préfère faire deux petits boudins que d'en faire un gros. Et là, je viens donc l'enfermer. Alors, ce n'est pas très grave si les pâtes n'ont pas très régulier. On a quelque chose de propre quand même. Je ne vais pas chercher à avoir quelque chose de parfait. Là, c'est juste pour le protéger. Je vais prendre une seconde feuille pour mon second morceau de pâte. Voilà. La pâte avait tendance à se défaire un petit peu donc je l'ai repétrie légèrement et je la refaçonne. Je fais bien attention sur les côtés à bien aplatir les bords comme ça, je n'ai pas de pertes. Je fais directement une tranche lorsque je vais vouloir les mettre en cuisson. Et là, j'enveloppe. Voilà, je vais placer donc ces deux boudins de pâte dans le frigo pendant environ une demi-heure et puis on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson. Voilà, je vais laisser donc poser pendant 20 minutes, une demi-heure mon boudin de biscuit au chorizo dans le frigo pour que ça ferme légèrement. Donc il est encore souple au toucher, c'est normal, mais il s'est reposé un petit peu. Là, je vais mettre de la dorure tout autour. Alors, c'est soit du jaune d'œuf battu, soit un œuf entier battu. Et ensuite, je vais venir donc le déposer dans de la noisette hachée. Ça, c'est la noisette hachée et torréfiée. Et je vais venir donc le rouler dans cette noisette. Je vais presser un petit peu, de toute façon parce que la noisette rentre quand même dans la pâte qu'elle ne soit pas juste tenue par l'œuf, qu'elle soit tenue par la consistance de la pâte. Voilà. Que j'obtienne quelque chose qui soit bien enveloppé de noisettes. Ces noisettes, on les retrouvera après à la dégustation. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Je vais reprendre ma planche à découper, mettre mon boudin de pâte dessus et ensuite avec un couteau je vais venir tailler des tranches que je vais venir déposer à plat sur mon papier sulfurisé ici, sur la plaque de cuisson. Donc ça va faire des biscuits sabliés qui ne vont pas beaucoup changer d'allure à la cuisson. Ils ne vont pas gonfler, ils ne vont pas s'étaler, ils vont rester ronds comme ceci et qui vont être vraiment très friables après à la dégustation parce qu'on va croquer dedans et on va retrouver donc le bon goût du chorizo, les épices bien sûr qu'on a mis dedans et ils vont donc fondre en bouche comme il faut. C'est vraiment un petit biscuit parfait pour l'apéritif. Vous voyez les morceaux de chorizo, on les voit à peine. Voilà, quand j'ai taillé une tranche, je la réaplatis un tout petit peu soit avec les doigts soit avec le couteau de façon à donner une forme ronde quand même. Comme ceci. Donc j'ai préchauffé mon four à 170 degrés four à chaleur tournante. Voilà, on obtient ceci. Là, j'avais qu'un boudin sur les deux qu'on a réalisé au préalable et là, je peux enfourner donc pour environ 20-25 minutes à 170 degrés. Je mets ma plaque à mi-hauteur comme toujours et c'est parti pour la cuisson. On se retrouve donc dans un petit moment lorsqu'ils seront cuits. A de suite. Donc on revient sur les graissins. Les graissins sont restés dans un four à 30 degrés pendant une heure à une heure et demie. Donc c'est vous qui voyez selon comment votre pâte réagit. Soit elle réagit bien et rapidement, soit elle réagit bien mais elle est un peu moins rapide du fait de la qualité de votre levure. Donc ça, ça sera à voir sur le moment. Donc là, on peut se rendre compte que nos graissins ont bien levé. Hop. Voilà, ils sont bien gonflés. Donc maintenant, on va les mettre en cuisson. Donc j'ai sorti mes deux plaques du four. J'ai mis mon four à 180 degrés. Donc là, il est en train de chauffer et pendant ce temps, je vais les préparer. Donc on va badigeonner la surface de chacun des graissins avec de l'eau. Cette eau va permettre de faire adhérer les herbes que je vais mettre dessus. Alors, soit on peut y mettre, pour ceux qui aiment, donc du cumin entier. Hop. Ici. Voilà, cumin entier. Attention, c'est un aromate qui est quand même fort en goût. Donc dans ce cas-là, vous en mettez peu. Sinon, ça peut être vite écœurant. Et pour ceux qui sont plus traditionnels, on peut mettre de l'Origan, on peut mettre de l'air de Provence, on peut mettre du thym. Là, vous allez être vraiment plus dans les standards et vous êtes sûr de toucher beaucoup plus de monde qui aimera cette saveur plutôt que le cumin qui, j'avoue, est un peu déroutant. Donc, à mettre vraiment avec parcimonie si on prend le cumin. Voilà, donc je badigeonne tous les graissins. Alors, ici, j'ai de l'Origan dans mon petit pot ici. Donc, je vais mettre l'Origan. L'Origan, c'est l'herbe qu'on met sur les pizzas. Donc, c'est une herbe qui est très connue, que vous avez tous mangé et on peut être généreux. Il n'y aura pas de risque d'avoir un goût trop fort. Voilà, et cette herbe, elle va donc adhérer au graissin grâce à l'eau que je viens de mettre sur chacun d'eux. Voilà, et sur l'autre plaque, on va mettre donc le cumin, mais là, je vais être beaucoup plus léger. Je n'ai pas mis exprès dans la pâte pour ne pas avoir ce goût trop fort. On aurait pu en intégrer dans la pâte. Dans la pâte, je préférais me contenter que du piment d'Espelette qui va amener lui aussi sa petite touche et qui sera quand même beaucoup plus douce. Voilà, il faut aller assez vite avant que l'eau ne sèche. Alors, si elle venait à s'évaporer, on repasse un petit coup de pinceau. Avant d'enfourner, je vais mettre également une pointe de fleur de sel. Voilà, c'est à peine. C'est vraiment, il ne faut pas tomber sur une trop grosse quantité de sel à la dégustation, sinon ça va être vraiment trop salé. Mais si on tombe sur un grain de sel par-ci par-là, c'est agréable. Voilà, mon four va être bientôt chaud. et je termine avec une pointe de piment d'espelette. Alors, vu qu'il y en a déjà dans la pâte, on va en mettre très peu également. Alors, si vous voulez des graissins qui soient moins colorés, vous mettez moins de piment d'espelette en poudre dans la pâte et vous aurez des graissins qui vont rester beaucoup plus blanc, plus clair, en coloration. Vous voyez, j'en ai à peine. Voilà. Donc, mes sablés sont au four. Ils vont sonner dans quelques secondes. J'ai prolongé la cuisson, j'avais mis 15 minutes, j'ai été jusqu'à 20 minutes. On va regarder le résultat en attendant que mon autre four soit chaud. Pendant que la première plaque cuisée, j'en ai préparé une seconde qui est encore cuire pendant au moins 10 minutes. Et voilà, donc on obtient ce résultat-là. Ça, c'est pour les sablés au chorizo. Donc, lorsqu'ils sont chauds, ils sont très fragiles. Donc, on les laisse refroidir sur la grille, enfin, sur la plaque avant de les toucher et de les déplacer. Donc, mon four est à 160 degrés. On va attendre encore quelques petites secondes qu'il soit vraiment bien chaud. Je peux me permettre de rajouter un petit peu d'eau comme ceci. Ça va faire du bien au graissin pour la cuisson. Sans toucher le graissin, mais faire tomber quelques gouttes d'eau sur le graissin. Voilà. Ça va permettre de fixer les éléments qu'il y a dessus. Et en plus, ça apporte de l'humidité qui, à la cuisson, va faire du bien à la pâte. On va être pas mal. Je vais pouvoir enfourner donc les deux plaques en même temps. Et là, la cuisson va durer environ une vingtaine de minutes. Donc, on va contrôler ça en direct et je vous dirai en fin de cuisson le temps précis que ça a pris. Voilà. À tout de suite. Bien, on va continuer avec maintenant le houmous. C'est la troisième recette. Donc, houmous, recette à base de pois chiches. Donc, utiliser des pois chiches en boîte, ce sera plus facile à réaliser que de prendre des pois chiches secs qui voudra réhydrater. C'est un peu plus long. Donc, les pois chiches ont été égouttés. J'ai pesé la quantité nécessaire ici. Il m'en reste, vous voyez, dans une boîte, il me reste quelques pois chiches dans la passoire que je vais garder pour la présentation. Par contre, l'eau, l'eau de la boîte, vous la conservez. Elle vous servira à détendre votre houmous et à obtenir la bonne texture. Donc, on va commencer par mettre les pois chiches dans un petit mixeur. Voilà, je vais y rajouter la gousse d'ail que je vais prendre un petit couteau. Voilà, on va mettre les gousses d'ail. Donc, on a deux gousses d'ail. Je les coupe en quatre pour qu'elles se coupent beaucoup plus facilement dans le mixeur. Et on va commencer par mixer, donc ces deux éléments. Donc, en cours de route, on n'hésite pas à venir décrocher la préparation des bords. Je vais maintenant presser mon jus de citron. Jus de citron qui va être rajouté donc à la préparation. Voilà, on peut mettre soit un demi-gis de citron, soit un citron entier. Moi, j'aime bien sentir le citron, donc je le mets entier. Je vais pouvoir le rajouter dès maintenant. je vais rajouter le tahin ou tahini. Alors, on le dit de deux façons. C'est de la purée de graines de sésame. Alors, ce produit-là, vous le trouvez tout près dans le commerce, généralement dans les orillons bio ou dans les magasins bio. tahin ou tahini. Purée de sésame. Voilà. Ça, on le rajoute dedans. Je vais rajouter la valeur de deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Quand j'ai une cuillère à café, je vais en mettre quatre. Voilà. On va assaisonner de sel fin. De poivre. Voilà. Je le remets bien. Ensuite, on va rajouter du paprika à concasser. une petite pincée et du cumin. Cette fois, il sera moulu. Donc, cumin moulu donc en poudre. Et là, je vais en mettre deux, trois pincées. Ça dépend si vous aimez le cumin ou pas. Et on va remixer. j'obtiens une pâte qui est encore relativement compacte. et là, maintenant, on va la détendre avec le jus des pois chiches. Le jus que j'ai précieusement conservé et que je vais pouvoir introduire tout en mixant grâce au petit orifice qui est ici. progressivement, je vais avoir une texture de plus en plus fine. Donc, de temps en temps, je viens bien courner le récipient pour bien détacher toute la préparation. Pareil dans le couvercle, je viens racler ce qui est collé. et je viens poursuivre et je mixe longuement pour avoir quelque chose de très fin. Voilà, je vais pouvoir goûter pour vraiment me rendre compte de l'assaisonnement. C'est important. est-ce qu'il y a assez de cumin ? C'est encore un petit peu compact en consistance. Je vais rajouter encore un peu de jus jusqu'au détendre. Le four qui sonne. C'est l'égresseur. J'arrive dans deux secondes. On va être bien. On arrive au récipient juste après. Donc, là, on rectifie l'assaisonnement. On regarde s'il y a assez de paprika, assez de cumin, assez de sel, de poivre, bien sûr. Pour moi, ça me paraît bien. Donc, on obtient une consistance qu'il faut que ce soit pas liquide ni trop épais, que ce soit tartinable. Et là, maintenant, votre houmous est prêt. Il ne reste plus qu'à le dresser. Alors, moi, je vais le dresser dans un petit pot. Comme ça, on pourra éventuellement tremper les graissins dedans et se régaler. Voilà. Je vais disposer mon houmous dans mon pot en faisant un petit dessin sur le dessus. Des petits creux, des petites vagues avec ma cuillère. je viens rajouter un filet d'huile d'olive. Également, un petit peu de cumin. Un petit peu de paprika également pour amener un peu de couleur. comme ceci. Et là, je vais venir récupérer mes pois chiches qui m'ont resté et je vais pouvoir les éparpiller sur le dessus pour la présentation. et je vais finir avec un tout petit peu de persil que je vais venir couper directement au ciseau très fin sur le dessus. Persil plat ou persil frisé comme ceci. Et on obtient notre houmous prêt à déguster. Pour l'instant, vous le gardez au frigo et on le ressortira tout à l'heure pour la présentation finale des quatre recettes. Voilà, je me prépare pour la dernière recette. Avant ça, on va sortir les graissins puisqu'ils viennent de sonnés, pardon. Donc, voilà le résultat après cuisson. Donc, on obtient vraiment des petites baguettes de pain qui sont très sympathiques. Plus vous les ferez cuire, plus elles seront sèches à cœur. Donc, si vous voulez des graissins qui soient un peu moelleux, mais vous ne les cuisez pas trop longtemps. Là, je les ai cuits en quart d'heure à 180 degrés. Donc, d'un côté les graissins au cumin et de l'autre ici, les graissins donc c'était à l'Origan comme vous pouvez le voir. Là, on va le laisser refroidir. Quatrième et dernière recette, donc, on va faire un guacamole qui dit guacamole dit avocat. Pour cela, il nous faut des avocats mûrs à point. Donc, pour savoir s'ils sont bien mûrs, vous les tâtez légèrement sur la peau en fait. Vous allez vite voir s'ils sont durs ou s'ils sont légèrement mous. Il y a un risque aussi en les ouvrant qu'il y ait une partie qui soit abîmée. Les avocats, c'est comme ça, c'est un sur trois ou sur quatre qui n'est pas comestible. Donc, il faut en avoir deux, trois, quatre d'avance au cas où. Il nous faut également un citron vert, un quart de poivron rouge environ, un demi-oignon, oignon blanc, une tomate, de la coriandre et en assaisonnement, on a donc du sel fin, du piment d'espelette parce qu'on est au Piyuasque et vous pouvez le faire avec du poivre ou autre chose selon ce que vous préférez et du tabasco. Donc, c'est un piment, une sauce pimentée pour donner du peps. Alors, on va commencer tout de suite par tailler donc le poivron, donc poivron rouge. J'ai mis un poivron doux volontairement, on va plutôt apporter le côté piquant avec le tabasco et là, je vais tailler donc mon poivron en lanière. Alors, je l'ai ouvert, j'ai enlevé les pépins, j'ai enlevé les membranes blanches, je ne garde vraiment que la partie rouge et là, je taille donc mon poivron en lanière. Ça, on peut le retirer, ce sera plus facile, voilà. En lanière d'environ un demi centimètre de largeur. Voilà, et les lanières qu'on a obtenues, on va donc les retailler pour obtenir des petits cubes. Alors, on prend le temps de le faire proprement pour avoir une jolie présentation, pour essayer d'avoir des petits cubes réguliers et non pas un petit cube, un gros cube, un cube qui ne ressemble pas à un cube, qu'on ait quelque chose de propre. Voilà, grosso modo, ce qu'on obtient. On met ça de côté, on va faire, avec l'oignon, on va le ciseler, donc qui dit ciseler, dit on taille verticalement, horizontalement et on retaille verticalement dans l'autre sens pour obtenir donc des petits cubes réguliers. Alors, si on essaie d'être sur un format identique au poivron, donc un demi-centimètre. Ensuite, je vais tailler dans l'autre sens. Je ne vais pas jusqu'au bout de l'oignon, je m'arrête à un quart, un cinquième de l'oignon et là maintenant, je vais faire l'incision à la verticale et j'obtiens donc des petits cubes voilà, j'avais un gros oignon donc on ne peut pas tout mettre et la partie racine, je ne le mets pas. Voilà pour l'oignon. Ensuite, pour la tomate, alors j'ai pris une tomate allongée, on peut prendre une tomate ronde, peu importe, je ne vais récupérer que la partie chair en fait. Voilà la partie donc pépins, tout ça, on ne le conserve pas ou alors on peut le conserver pour faire éventuellement une sauce pour agrémenter une sauce ou faire une sauce tomate et là, on taille chaque pétale donc deux chairs de tomate en lanière, toujours pareil. Alors si on avait voulu pousser le vis un peu plus loin, on aurait pu monter la tomate, c'est-à-dire l'ébouillanter pendant quelques secondes pour retirer la peau. Ça, c'est vous qui voyez selon selon comment vous digérez plus ou moins bien la tomate. Il y en a qui digèrent très mal donc ils préfèrent peler, vous pouvez. En ce qui me concerne, je me considère comme étant en vacances avec des amis, je fais un apéritif sympa pour mon entourage. Je ne veux pas passer trois heures en cuisine donc j'ai conservé la peau. voilà donc j'ai mes trois taillages ici sur la planche et je vais continuer avec donc la coriandre. Je vais en prendre un petit peu et je vais l'émincer pour ne pas confondre la coriandre avec le persil plat. Ça ressemble. Les feuilles sont un petit peu différentes mais si on ne s'y connaît pas, on peut vite confondre. donc renseignez-vous ne mettez pas les queues vous ne mettez que les feuilles renseignez-vous bien auprès de votre primeur ou lisez bien l'emballage avant d'acheter. Voilà je passe rapidement un petit coup de couteau je ne cherche pas à avoir quelque chose d'extrêmement fin mais quelque chose de régulier quand même comme ceci voilà tous les éléments sont prêts ou presque le citron je le taille en deux je vais extraire le jus tout à l'heure et là on va commencer à faire notre mélange donc je prends les avocats je vais faire mon petit mélange dans ce récipient et je vais donc ouvrir l'avocat alors c'est important qu'il soit mûr s'il est trop vert voilà là il est parfait donc on retire le noyau et voilà nickel donc là je suis avec deux avocats sur la recette j'en ai marqué trois parce que je considère que j'ai utilisé les avocats pas trop gros là j'ai des beaux avocats donc j'en prends que deux donc je vais prendre une petite cuillère comme ça je vais pouvoir défaire ma chair d'avocat de la peau voilà c'est nickel il faut que la pulpe soit bien tendre si il y a une résistance c'est que votre avocat n'est pas assez mûr et là je vais commencer donc par écraser ma chair d'avocat avec une fourchette je ne cherche pas à mixer il faut qu'on retrouve les morceaux d'avocat on ne cherche pas à avoir une purée quelque chose de parfaitement lisse c'est pour ça que je le fais à la fourchette voilà assez rapidement je vais venir y rajouter mon jus de citron parce que l'avocat va s'oxyder assez rapidement maintenant qu'il est à l'air libre et s'il s'oxyde il va noircir c'est un peu comme une pomme une pomme coupée en deux va s'oxyder à l'air libre donc pour éviter cette oxydation on rajoute le citron donc du citron vert je plante une fourchette dans le citron et je presse et le jus s'écroule je secoue la fourchette droite à gauche pour bien éclater tout l'intérieur du citron et faire en sorte que mon jus s'écroule voilà je vais mettre les deux les deux moiquilles de citron ça va apporter également de l'acidité si vous n'avez pas de citron vert faites l'eau avec un citron jaune ça va changer un petit peu mais vous resterez quand même avec le bon goût du guacamole ça va apporter de l'acidité et voilà ensuite je mélange bien bien sûr c'est le but de bien imprégner tous les éléments tout l'avocat avec ce jus de citron pour qu'il reste vert alors ça c'est le guacamole c'est une préparation qu'on fait à la dernière minute de préférence le mélange en fait justement à cause de ce problème d'oxydation même si on met du citron l'oxydation n'est pas stoppée à 100% et juste ralentie donc le guacamole va quand même changer de couleur moins rapidement que s'il n'y avait pas de citron donc vous voyez j'ai quand même on voit voilà on voit bien que la purée n'est pas n'est pas fine on voit qu'il y a des morceaux plus ou moins clairs plus ou moins gros donc là j'ai encore un gros morceau que je vais bien écraser et on veut garder cette texture là voilà un petit morceau d'avocat avec un citron et voilà donc on va assaisonner maintenant donc ça le fait qui demande espelette on peut y mettre le tabasco qui va amener de la force du peps alors attention au dosage ça dépendra de votre de votre goût personnel est-ce que vous aimez le tabasco est-ce que vous le supportez est-ce que voilà il faut en mettre peu au départ goûter et en rajouter si nécessaire et là je vais pouvoir ajouter donc des ingrédients à savoir le poivron l'oignon également la tomate et de la coriandre je regarde un petit peu pour la présentation finale je ne mets pas tout donc là je termine de mélanger j'incorpore tout dans mon avocat voilà et là il faut goûter maintenant pour savoir si vraiment le goût y est est-ce qu'il manque un ingrédient donc on a le côté croustillant donné par le poivron donné par l'oignon ça c'est très intéressant c'est frais on va ajouter un petit peu de sel une pointe de tabasco j'aime bien quand ça ça pique un peu et on termine le mélange et voilà c'est parfait alors ce qui fait que mon mon cocomol va noircir c'est le contact avec l'air libre donc à la maison si vous le faites un peu à l'avance même si je le conseille de le faire trop tôt vous le gardez dans le frigo et vous mettez un papier film sur le dessus au contact de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air entre l'avocat et le papier et comme ça il va rester donc bien protégé il va mieux se conserver donc lorsque le guacamole est prêt on prend un petit pas de service on le dresse on le dresse donc dans le plat de service voilà donc je viens bien le disposer et là je peux rajouter sur le dessus un petit peu donc de poivron un petit peu de coriandre et je vais prendre un peu d'oignon ici et je vais venir donc déposer sur le dessus trois petits bouts d'oignons comme ceci piqués à la verticale comme ceci voilà nous arrivons donc à la fin de cette vidéo spéciale apéro donc on va récapituler tout nous avons ici notre guacamole je vous le montre en gros plan notre houmous qui est là également donc les petits sablés au chorizo qui ont refroidi et que l'on peut maintenant dresser sans risquer de les casser sur un petit plat prévu à cet effet voilà et enfin les graissins les graissins que je vais mettre sur une planche donc il y a les deux sortes de graissins il y a les graissins ici à l'origan et les graissins ici au cumin rappelez-vous j'avais fait deux sortes comme ça chacun vraiment pourra déguster le graissin de son choix sachant qu'au cumin ça peut être un peu fort pour certains donc ce sera à vous de voir voilà c'est fini pour ce soir j'espère vous avoir donné quatre idées sympathiques c'est surtout des idées de recettes faciles à réaliser à la maison donc j'espère que vous allez pouvoir les faire et les partager entre amis durant cet été je vous dis à bientôt c'était la dernière émission pour cette saison on se retrouve bien sûr à la rentrée début septembre pour une nouvelle saison avec des nouveaux likes des nouvelles recettes des nouveaux chefs que je vais recevoir bien sûr en attendant je vous souhaite de passer un très bon été des très bonnes vacances et surtout prenez soin de vous à bientôt au revoir